Le Qatar de plus en plus isolé au Moyen-Orient. La population s'est ruée hier dans les supermarchés par peur de pénurie. En cause, 7 pays, de l'Arabie Saoudite au Bahreïd en passant par la Mauritanie, qui ont rompu leur lien diplomatique avec Doha, accusés de financer des groupes djihadistes. Le ministre qatarie des Affaires étrangères, Sheikh Mohammed Ben Abderrahman, Altani, crie au complot, tout en reconnaissant qu'il existe un financement du terrorisme par des institutions marginales de son pays. Il insiste sur le lien qui unit Doha et Washington, des relations chères au département d'Etat américain, avec un bémol. Nous reconnaissons que le Qatar a fait d'importants efforts pour essayer de stopper le financement des groupes terroristes en poursuivant les trésoriers, en gelant leurs avoirs et avec un contrôle renforcé du système bancaire, insiste la porte-parole. Cependant, soyons clairs, il reste beaucoup à faire. Cette crise a poussé le Qatar à suspendre des vols aériens, fermer des frontières terrestres et maritimes et entraîner des restrictions de déplacement pour les personnes.